M. Adloheb Ziani, bonjour. Bonjour. Alors, booster notre économie pour sortir de la dépendance des hydrocarbures, plusieurs actions, plusieurs projets sont envisagés actuellement par les pouvoirs publics. Mais notre économie est-elle en panne d'idées ou de manque de volonté politique pour atteindre cet objectif qu'on essaie de perdre à avoir depuis pratiquement maintenant une dizaine, voire une vingtaine d'années ? M. Ziani, ici. Effectivement, le système n'est pas en panne d'idées ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, on voudrait booster l'économie et sortir de la dépendance des hydrocarbures. On ne voudrait pas être comme les autres pays, aujourd'hui, qui sont en panne d'idées ou quoi que ce soit. On ne voudrait pas être comme les autres pays, comme aujourd'hui le Venezuela, qui est dans une crise économique extraordinaire. L'Algérie est riche d'idées. Faudrait-il aujourd'hui donc booster notre économie, libérer les initiatives, enlever cette bureaucratie et laisser l'entreprise travailler ? Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète aujourd'hui, M. Ziani ? Libérer l'économie de toutes les contraintes bureaucratiques, administratives et autres aussi verrous. Est-ce que c'est possible, selon vous ? C'est possible. Une longue discussion que nous avons eue à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture, justement, booster un peu les exportations. Nous avons un peu checké toutes les entreprises qui sont capables de faire de l'exportation. Nous avons dit d'abord qu'il faut qu'on change de chiffres, il faut qu'on passe d'un chiffre à deux chiffres. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un objectif d'exporter 5 milliards et passer à 10 milliards, mais il faudrait revoir un peu le système économique pour rebooster l'entreprise. Il est très important aujourd'hui de savoir que les entreprises ont atteint des tailles critiques. Elles peuvent satisfaire le marché national, mais elles peuvent aller sur le marché international, sur le continent africain et sur les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait, avec cette caravane du ministère du Commerce, d'aller voir tous les pays qui ont apprécié les produits algériens. Et donc, nous avons vu que les entreprises étaient bien, ils ont bien vu le marché à l'exportation, notamment le marché de la Russie, le marché de l'Europe, les Moyen-Orient et l'Afrique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui freine l'entreprise ? C'est l'accompagnement de l'entreprise à travers les systèmes qui sont actuellement en place, qui sont lourds aujourd'hui pour libérer l'entreprise. Mais est-ce qu'il faut une feuille de route, une vision, une stratégie de façon concrète avec des objectifs qui doivent être atteints, M. Ziyani ? Bien sûr, il faudrait peut-être organiser une grande conférence à travers les entreprises, à travers les syndicats patronaux que nous sommes aujourd'hui, mais aussi à travers l'écoute. Aujourd'hui, on aimerait bien qu'on nous écoute et qu'on nous laisse travailler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginez un seul instant qu'il y a des modèles aujourd'hui, des modèles économiques. On est en train de se chercher aujourd'hui pour dire quel est le modèle, quel est le modèle. On peut trouver notre propre modèle parce qu'aujourd'hui, on doit adapter les modèles à l'entreprise algérienne qui existe. Vous dites qu'on nous laisse travailler, on ne vous laisse pas travailler aujourd'hui. On nous laisse travailler, mais on ne nous laisse pas aller jusqu'au bout de notre pensée et de notre travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes partis en Afrique, on a vu qu'on peut exporter, etc. Mais pour l'accompagnement aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas du FSPE, le FSPE, c'est ce fameux fonds spécial de l'accompagnement à l'exportation qui va soutenir un peu l'effort, le transport, etc. C'est vrai qu'il était à 25%. On attendait deux ans à trois ans de se faire rembourser. Aujourd'hui, il est passé à 50%, le FSPE, mais on aurait souhaité qu'il passe carrément à 80%. C'était notre demande parce que parfois, vous savez que le transport vient greffer les marchandises parce que c'est loin et ça coûte cher. Et donc, on ne peut pas faire de la promotion de l'Algérie comme ça. Ça veut dire qu'il faut accompagner le chef d'entreprise, l'entreprise complètement à l'extérieur et aussi déverrouiller tout ce qui est Banque d'Algérie parce qu'aujourd'hui, le verrou principal, ça a été la Banque d'Algérie. Il faut discuter avec la Banque d'Algérie, elle nous appartient à nous tous, mais il faudrait que ces mécanismes de la Banque d'Algérie, aujourd'hui, s'adaptent à l'entreprise et au futur de l'entreprise. C'est très important. Mais ça, c'est pour les aspects liés au commerce extérieur. Mais pour, bien sûr, le commerce à l'inter, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Vous dites qu'il faut une conférence, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu par le passé plusieurs conférences. Conférences d'un niveau important ou présidé parfois même par le premier ministre, comme par exemple les bipartites et tripartites. Est-ce qu'on peut considérer qu'une conférence peut tout régler ? Une seule conférence ne peut pas tout régler parce qu'il faut quand même segmenter en deux ou en trois conférences. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut relancer tout ce qui est agricole. Aujourd'hui, on a pris le cas de la Turquie, vous en avez parlé ici. Ils ont 100 milliards de dollars d'exportation rien que dans les produits frais. C'est très important. On peut prendre une part de marché de 10 milliards sur le continent africain à exporter uniquement les produits frais. Mais il faudrait quand même faire une conférence sur les produits agricoles et les produits frais. Aujourd'hui même, nous tenons donc une réunion sur la filière lait. Vous avez vu... Au niveau de la CIPA. Au niveau de la CIPA, oui. Et vous avez eu une réflexion aujourd'hui parce qu'il y a la DAPS qui vient de protéger le beurre. Le beurre qui est produit en Algérie aujourd'hui n'était même pas quantifié. On ne sait même pas où est-ce qu'il est. Et effectivement, le beurre est produit en Algérie. Mais il va dans les circuits informels, chez les petites crèmeries, etc. Et on souhaiterait que le beurre maintenant soit industrialisé pour diminuer la facture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons, c'est vrai, protégé le beurre, mais il n'est pas encore réellement sur le circuit. Donc, c'est tout ça qu'on doit discuter. Comment booster l'agriculteur directement ? Ce pont qu'on devait lier depuis très longtemps avec l'industrie. Il faut ménager tout ça. Mais est-ce qu'on peut considérer que les mesures qu'on a prises jusque-là sont efficaces ou inefficaces ? Est-ce que ces questions doivent être au cœur du débat politique et économique pour les prochains mois ou les prochaines années ? Voir d'ici 2030, 2035, puisque gouverner, c'est prévoir et tout se dessine à l'avance. Et toutes les stratégies se dessinent à l'avance. Je dirais que les tripartites ont été un très bon chantier. Ils ont sorti pas mal de sujets qui sont importants. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est la lenteur de l'application. On l'a toujours dit ici, la lenteur de l'application de beaucoup de choses, de prérogatives que nous avons pris ensemble, patronat et GTA, avec le gouvernement. C'est très important. Aujourd'hui, c'est l'action qui nous manque et la rapidité. L'action et la rapidité ne peuvent se faire qu'à trois. Avec les employés, les patrons et le gouvernement, on peut faire, on peut bouger l'appareil. Et pour faire, il faudrait que tout le monde applique. Ça veut dire qu'on doit décentraliser. On a fait une conférence avec les Wally dernièrement. Et on a dit, il faut décentraliser. Qu'est-ce que nous attendons ? Il faut aller jusqu'au bout, décentraliser. Il faut que le Wally ait le pouvoir de sa région. Il ne faut pas se limiter aux conférences où on doit discuter. Il faut appliquer les décisions qui découlent de ces conférences. C'est ce que vous voulez dire. On ne les applique pas ? On ne les applique pas. Et moi, ce que je souhaite, c'est que je voudrais dire qu'au lieu de dire, on les applique ou on ne les applique pas, dès qu'on fait un programme, on doit faire un comité de suivi de ce programme jusqu'à sa réussite. Un accompagnement total. On doit prendre des experts, des bureaux, mais des Algériens bien sûr, qui nous accompagnent dans la prérogative pour aller jusqu'au bout. On veut exporter. On doit se faire accompagner jusqu'au bout, jusqu'à arriver, jusqu'à un résultat, jusqu'à faire entrer des devises en Algérie. Mais comment aujourd'hui, M. Ziani, essayer de gagner la confiance des opérateurs ? Comment réinstaller cette confiance pour certains perdus entre opérateurs et pouvoirs publics par rapport à toutes ces décisions qui parfois sont prises, qui font qu'aujourd'hui même l'investisseur hésite à investir ? Écoutez, l'investisseur étranger... Non, je parle même algérien. Je parle de l'étranger et de l'algérien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une perte de confiance. Nous sommes en train de reprendre un tout petit peu confiance parce qu'on a vu que le système commence à bouger. Quand vous voyez un FSPE qui a duré depuis très longtemps, qui a été très dur à nous accompagner, aujourd'hui on est arrivé à 50% de résultats. C'est le fonds des exportations, le FSPE, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Bien sûr, c'est le fonds spécial pour les exportations et de soutien pour le transport et les expositions. Mais il n'y a pas que ça. Le FSPE n'est qu'un point. Il faut beaucoup de points comme le FSPE pour accompagner l'entreprise et aussi l'investissement. Aujourd'hui, quand vous allez voir que nous avons fait une DAPS où on a interdit les produits à l'importation, maintenant on a libéré, ça a un peu ébroulé tous les investisseurs étrangers. Mais les nationaux sont là. Aujourd'hui, d'abord, il faut marier les entreprises, publiques et privées, qui sont existantes. Celles qui sont un tout petit peu défaillantes, il faudrait quand même les marier avec des privés qui sont plus flexibles à apporter. Pourquoi bâtir une nouvelle usine quand une usine existe et on peut la booster ? C'est-à-dire aller vers le partenariat public-privé ? Aujourd'hui, il faut réfléchir à produire dans notre pays. Nous avons de l'énergie, nous avons de la main-d'oeuvre et on peut faire. Si on arrive à marier les entreprises entre elles, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour construire une entreprise, il faut trois ans à cinq ans. Et quand une entreprise, elle existe, et on peut la prendre, on peut mettre deux partenaires à l'intérieur qui sont des Algériens, on préservera nos devises et on peut employer. Même quand une entreprise publique, elle existe, elle n'est pas très performante. Si on lui rajoute un privé avec elle, si on peut faire deux chiffres et trois chiffres pour faire de l'exportation, c'est ce qu'il faut faire. Il faut les marier. Investir, que faut-il faire aujourd'hui ? Un débat national, impérativement, entre les différents opérateurs, impliquer tout le monde et s'écouter mutuellement ? Il faut s'écouter, mais il faut appliquer. Aujourd'hui, si on revient à l'écoute ancienne que nous avons faite, il y a de magnifiques idées pour construire le pays. Il faut aller de l'avant, il faut s'écouter, mais il faut appliquer. Pour appliquer, il faut, quand je dis, un comité de suivi pour chaque programme que nous faisons. Il ne faut pas que ce programme soit accompagné par des étrangers. Il faudrait que les gens qui sont impliqués dans le programme soient dans le comité. S'il y a des patrons, ils doivent être à l'intérieur. S'il y a des syndicats, il faut être à l'intérieur. S'il y a l'État, il faut qu'ils soient à l'intérieur. Pour la réussite de chaque projet. Mais certains opérateurs économiques, aujourd'hui, considèrent que l'économie, c'est l'affaire des opérateurs exclusivement. Ce n'est pas l'affaire de l'État. Donc, il va falloir aller vers la privatisation de ces entreprises. Est-ce qu'on peut considérer, hormis le privé, le public ne devrait pas exister, M. Ziani ? Le public doit exister. Il doit toujours rester et demeurer. Nous avons grandi avec le public. Les entreprises privées de taille petite et moyenne ont grandi grâce au public. Il ne faut pas faire disparaître le public. Le public est une entreprise stratégique pour le pays. C'est l'emploi, c'est l'expertise, c'est l'ancienneté qui était là, qui est partie. C'est comme ça qu'on a fait une transmission entre le public et le privé. Le privé, des entreprises familiales ont appris sur le public qu'elles sont devenues performantes. Mais il faut garder notre partenaire public parce qu'il y a un savoir-faire, un capital, déjà acquis depuis très longtemps, des décennies. Il y a des secteurs dans le public qui sont stratégiques, qui doivent demeurer. Et les petits travaux, les petites entreprises qui doivent être léguées aux entreprises privées, ceux-là seront le bienvenu. Pourquoi ? Parce qu'on pourra un peu donner, un peu de rajeunir l'entreprise et la faire booster sur le marché national. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est que chacun de son côté se rejette la balle. Pour nos entreprises, le cadre d'investissement et fiscal n'est pas très attractif. Du côté des pouvoirs publics, on considère que le cadre fiscal et d'investissement est des plus attractifs au niveau de la région de la Méditerranée. Qu'est-ce qui se passe, M. Ziyani ? Il y a des incompréhensions qu'il va falloir lever, bien sûr, en tenant cette conférence pour discuter ensemble, parler ensemble, expliquer toutes ces prérogatives. Est-ce qu'il y a un problème de communication ? Oui, quand on a un problème de communication, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, il faut segmenter peut-être la conférence nationale en trois segments. D'abord, relancer l'industrie agri-agro, et c'est la plus importante aujourd'hui, parce qu'elle emploie beaucoup, elle peut drainer de l'argent, elle peut encore booster l'économie. Troisième des choses, la deuxième conférence, elle doit s'atteler uniquement à l'administration. Comment, justement, aujourd'hui, l'administration doit être écoutée par l'entreprise et s'exprimer ? Aujourd'hui, un jeune, vous voyez, on a des problèmes avec nos jeunes qui veulent aller de l'autre côté de la Méditerranée. On veut leur parler pour leur dire, restez dans notre pays, c'est mieux. C'est comme ça que l'entreprise veut parler aux institutions pour leur dire, s'il vous plaît, écoutez-nous, et voilà la solution. On n'est pas en train de dire, il y a des problèmes, des problèmes. On est en train de dire, nous avons étudié une problématique et nous avons des solutions à vous dire. Restaurer la confiance et donner l'espoir. C'est très important, aujourd'hui, restaurer la confiance. Aujourd'hui, maintenir la confiance entre les entreprises et les institutions, c'est très important. Nous avons vu que pas mal de ministères, aujourd'hui, sont à l'écoute des entreprises, mais on souhaiterait plus. Alors, M. Adel Rebziani, moi, je voudrais revenir avec vous sur une stratégie, une feuille de route pour booster un peu notre économie. Que faut-il faire en priorité, selon vous, aujourd'hui ? Est-ce que vous avez discuté avec les différents industriels qui sont au sein de votre organisation, de telle sorte à dégager des propositions ? Alors, vous attendez toujours les propositions des pouvoirs publics, M. Adel Rebziani ? Ou alors, vous êtes une force de proposition ? Nous sommes une force de proposition. Nous avons pendu plus de 2 000 propositions depuis très longtemps. Bien sûr, il y a moins de 10 % des propositions qui ont été prises par les pouvoirs publics. Et on aimerait même... Certaines propositions sont déjà dépassées. Aujourd'hui, nous sommes... On a inversé les rôles. Nous sommes en train... Aujourd'hui même, nous sommes en train d'organiser une conférence sur la filière lait et de l'agroalimentaire. Et nous sommes en train de voir comment booster justement le lait cru en Algérie, diminuer la facture de la poudre de lait qui est à peu près de 800 millions de dollars et revoir le mécanisme de subvention et comment créer des coopératives autour de ces laiteries pour justement ramasser tous les produits laitiers au sein de cette coopérative et le redistribuer au sein des entreprises qui peuvent pasteuriser. Parce que nous sommes actuellement en train de voir comment diminuer cette facture. Aujourd'hui, l'entreprise, la laiterie joue beaucoup de rôles. On va un peu la dépoussiérer de tous ces rôles et lui donner sa vraie vocation. C'est la production laitière. Et comme ça, on pourra diminuer. Et avec ça, nous sommes en train d'écouter bien sûr la filière fromage, la filière justement de la sous-traitance et de la mécanique. Toutes ces filières que nous avons de l'industrie, etc., nous sommes en train d'étudier avec nos entreprises à apporter pas seulement la problématique mais beaucoup de solutions pour aller vite. On n'est pas en train de chercher toujours les modèles turcs ou coréens ou européens. Nous sommes en train de chercher un modèle algérien pour aller justement à exporter et à produire entre un chiffre et deux chiffres à l'avenir. Entre 2019 et 2025, on veut booster l'économie nationale, sortir de cette dépendance des hydrocarbures et les laisser pour les autres générations et essayer justement de faire confiance à l'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à l'État ? On dit à l'État, vous êtes l'État, vous êtes le trésor public, vous êtes la douane, vous êtes la fiscalité. Nous sommes prêts à vous accompagner, à payer tous ces rôles-là. Mais laisser l'initiative de l'entreprise produire d'elle-même et à reconquérir son marché et à aller conquérir d'autres marchés au-delà de l'Algérie. Mais ce qui est relevé, c'est que les problèmes qui existent depuis ou qui subsistent depuis quelques temps déjà, M. Ziani, il y a de cela 20 ans, même 30 ans, liés par exemple au financement par le biais des banques, liés au foncier industriel, demeurent aujourd'hui. Le foncier a été complètement levé. Aujourd'hui, justement, la conférence qui a été faite et j'ai beaucoup apprécié et je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur qui nous a aidé à justement aller affronter les Wallis directement sur leur territoire. Et nous avons fait de super propositions, justement, à booster l'investissement sur le foncier, à apporter des mécanismes de défiscalisation des régions. Par exemple, nous avons, nous avons, il y a des régions montagneuses où nous avons dit il y a de l'investissement à faire dans le tourisme, dans tout ce qui est, donc, les produits du terroir. Et donc, nous avons dit que l'entreprise qui veut s'installer dans ces secteurs-là qui sont déshérités, nous pouvons leur donner 15 ans. 15 ans davantage fiscaux et parafiscaux. Il y a des régions où on a voulu, on a demandé de donner 20 ans. Il y a des régions à 10 ans. Il y a des régions à 5 ans. Donc, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir des territoires pour l'investissement et aux entreprises d'aller justement s'installer là, celles qui veulent profiter d'une défiscalisation et de booster son entreprise. Il ne faut pas rester que dans les grandes villes. Il y a les autres villes. On pourra faire travailler, on peut transférer les technologies du nord un peu vers les sud et les hauts plateaux et comme ça, enrichir l'Algérien du monde du travail. Et ça, c'est une initiative qui a été faite par le ministère de l'Intérieur et j'ai apprécié parce qu'aujourd'hui, on est en train de décentraliser. Au niveau bancaire, nous sommes un peu en retard parce que la banque, aujourd'hui, pour accompagner les entreprises, elle met encore beaucoup de temps. On n'a pas de réactivité très rapide des banques. C'est vrai que nous avons plusieurs banques aujourd'hui sur la place de l'Algérie mais elle reste quand même encore frileuse par rapport à l'investissement. Il faut encourager l'investissement. Il faut aider le chef d'entreprise à faire ses extensions et faire de la création. C'est très important. Aussi, bien sûr, il faudrait que la Banque d'Algérie fasse des mécanismes plus souples vers les banques commerciaux pour qu'elle puisse nous accompagner, nous, en tant que producteurs. Mais, justement, par rapport à ce financement, certains considèrent que les banques sont à l'origine un peu de certains blocages. Elles favorisent plus l'importation que la production. C'est le cas actuellement, M. Ziani, puisque nous avons vu pour les DAPS par rapport à la taxe, bien sûr, qui a été appliquée aux produits importés, ça n'a pas eu une incidence importante sur la balance commerciale. C'est moins de 800 millions de dollars. Oui, mais il faudrait dire que les pouvoirs... Par rapport aux déficits. Bien sûr, les banques veulent faire tourner leur trésorerie et gagner plus d'argent. L'importation, c'est très rapide. Nous, nous sommes dans l'autre secteur qui disent, nous, nous sommes en défense. Je suis un des patriotes algériens qui défend la production nationale et qui croit en son pays et son gouvernement. Et je veux absolument que cette donne commence à changer. C'est au pouvoir public, justement, de donner quelques instructions, de pouvoir changer un message destiné aux banques pour justement accompagner les entreprises pour qu'elles puissent changer et produire nationale. Je reviens un peu sur la DAPS. C'est vrai que ce mécanisme de la DAPS va venir un peu donner un peu d'oxygène aux entreprises pour qu'elles puissent reprendre, de battre de l'aile et de reprendre son marché. Parce que je dis toujours qu'on reconquirit notre marché parce que c'est l'importation qui nous a massacrés depuis très longtemps. Mais les pouvoirs publics se sont rendus quand un peu en retard et les décisions tardent à venir et ça prend beaucoup de temps à l'application. Mais aujourd'hui, la DAPS, il faut dire qu'il y a un P dans la DAPS, c'est le provisoire. Nous avons des accords avec l'Union européenne, l'Axal. Nous sommes en train d'essayer de reconstruire un peu le Maghreb, l'Union, l'UMA. Tout ça, c'est important. Donc, d'ici quelques années, il n'y aura ni DAPS, ni droit de douane, ni rien. C'est la compétitivité de l'entreprise et la mondialisation qui va s'inscrire et c'est le meilleur qui doit gagner mais sans ces mécanismes de soutien, est-ce qu'on pourrait penser que l'entreprise algérienne aurait pu survivre, M. Ziani ? De toutes les façons, c'est ce que je viens de dire. L'entreprise algérienne qui est compétitivité... Elle demeure vulnérable ? Elle demeure... Non, je dirais qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle peut, parce qu'elle a quand même son marché, elle travaille sur son marché, celles qui sont reconnues. C'est pour ça que, d'ici quelques années, quand il n'y aura plus de taxes ni d'APS, on n'aura aucune protection. L'entreprise qui aura quand même qui aura grandi, qui a son territoire et qui a sa clientèle pourra encore survivre et vivre parce que la mondialisation est un grand rouleau d'écrasement. Donc, elles vont écraser beaucoup d'entreprises. Mais nous, on a confiance que les entreprises qui ont quand même 20 ans d'âge, 30 ans d'âge pourront toujours continuer à travailler. Alors, il y a eu des infrastructures de base qui ont été réalisées pendant ces dernières années. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour booster davantage aujourd'hui notre entreprise ? Est-ce qu'il faudrait les rentabiliser et ne pas se limiter actuellement à leur construction ? Les ports, les aéroports, les routes ? Ça pourrait mener vers l'Afrique et les autres pays du monde pour l'exportation et l'importation ? Aujourd'hui, il y a deux points qui sont très importants, peut-être trois points à mes yeux. Ma réflexion, c'est une très bonne chose que nous allons construire un des plus grands ports d'Afrique qui se trouvera du côté de... Amdénie. Voilà. À Cherchelle, etc. Et donc, le deuxième point, c'était l'autoroute. Et depuis longtemps, nous avons construit l'autoroute Est-Ouest et c'est très important. On a boosté l'industrie. Mais la plus importante, c'est le Nord-Sud qui va encore... Je viendrai encore parler de l'exportation. Il n'y a pas que l'exportation, c'est l'utilisation justement du Grand Port et justement des routes. On va créer de la vie partout dans le Sud jusqu'aux frontières. Ça veut dire qu'on va désengorger deux pays qui sont importants ou trois pays qui sont enclavés et n'ont pas de mer et qui voudront justement passer par notre frontière. Et c'est très important aujourd'hui parce qu'on pourra à travers cela accompagner les gens qui veulent importer à travers notre pays mais aussi faire accompagner nos produits à travers ce circuit. Mais quand vous parlez d'exportation, pourquoi vous focalisez exclusivement sur l'Afrique alors qu'on peut exporter vers tous les pays du monde le plus grand marché de consommation pour les produits agricoles et frais, c'est au niveau de l'Europe ? Monsieur Ziani, vous êtes l'Afrique vers d'autres produits par exemple dans le mécanique, dans l'électronique ? Non, écoutez, l'Afrique parce que nous sommes des Africains. Pourquoi rater un marché qui est collé à nos murs ? C'est nos voisins. Nous sommes nos frères, nous sommes nos voisins, nous sommes tout ce que vous voulez. Nous sommes Africains. Nous sommes Africains, nous sommes dans le continent africain, nous avons notre part à prendre en Afrique. Bien sûr, on ne va pas négliger le marché de l'Europe. Nous sommes un pays primeur dans les produits agricoles. Nous pouvons être devant même les saisons en Europe. On doit reconstruire les compagnies maritimes algériennes telles que l'Akman, etc. On doit subventionner les transports vers l'exportation pour soutenir les produits frais de l'Algérie, aériens. Quand on dit qu'on doit créer des banques algériennes à l'extérieur, on ne va pas dire, on nous répond de l'autre côté, on va prendre des participations dans les autres banques. Ça ne nous intéresse pas que l'Algérie fasse des participations dans les autres banques. On veut voir nos banques, nos banques qui sont avec des noms CPA, BEA, BNA, qui sont à l'extérieur pour qu'on puisse être sécurisés et être accompagnés. On ne veut pas être participatif dans une banque africaine. Ça ne nous intéresse pas. Alors, des questions des auditeurs qui sont très importantes ce matin, M. Ziani, qui pour certains quand même vous reprochent un peu vos propos. Alors, par rapport à certains phénomènes, certains disent aujourd'hui que pour assinir un peu notre économie, booster notre économie, il faut combattre certains fluos qui sont existants, comme par exemple la corruption. Pourquoi vous n'en parlez pas, M. Ziani ? Vous ne m'avez pas posé la question, mais j'en parle. Je souhaiterais, je prendrais un exemple. J'ai rencontré des opérateurs de l'Éthiopie. Le premier combat qu'ils ont mis aujourd'hui, c'est de combattre la corruption pour qu'on puisse vivre dans un arbre de paix. Parce qu'aujourd'hui, vivre dans un pays de paix, il faudrait que la corruption soit arrivée à zéro. il faudrait qu'on arrive à élever le niveau de l'Algérien pour que la corruption disparaisse. Il n'y a pas que... Nous sommes en train d'en parler dans les réseaux, dans les mosquées, etc. Ça fait partie de notre religion et nous sommes des musulmans, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut la combattre exactement là où elle est. Et je pense que le président de la République est en train d'organiser quelque chose d'important pour justement combattre la corruption et nous le soutenons pour ça. Alors, notre économie manque de vision parce qu'on ne veut pas laisser faire de la part des pouvoirs publics. Est-ce que vous partagez ce point de vue de l'auditeur, M. Ziani ? Écoutez, je ne sais pas qui est dans l'œil de Moscou, mais la vision, nos pouvoirs la connaissent. C'est la vision de l'entreprise. Je dirais que entre la vision et la pratique, il y a un gaps de temps à rattraper. Il faut aller vite. Quand une entreprise demande une solution, on ne va pas attendre une loi de finances ou une daps pour l'aider. Il faut tout de suite appliquer. Il faut tout de suite que l'entreprise émerge pour qu'elle puisse émerger, qu'on nous écoute, qu'on nous entend surtout. Alors, nos entreprises n'émergent pas parce que ce sont des entreprises qui cherchent à faire des gains et ne pas partager les gains. M. Ziani ? Je ne partage pas cet avis parce que tout simplement, je pense qu'une entreprise, quand elle doit être créée, c'est avec un programme, c'est avec une étude qui est faite. Une entreprise ne peut pas gagner en une année. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui aider l'entreprise parce qu'elle commence à zéro, elle se termine à cinq ans pour arriver à un peu la vitesse de croisière. Donc, pendant la naissance de l'entreprise et la création, c'est normal qu'elle a besoin d'accompagnement. C'est comme un petit enfant, il a besoin de ses parents et on a besoin de notre gouvernement pour nous accompagner. Alors, si on n'a rien fait par le passé, comment espérer faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut rattraper le retard qu'on a perdu pendant toutes ces années ? M. Abdelouaheb Ziani, autre question de l'auditeur ? Je ne suis pas d'accord. On ne va pas dire qu'on n'a rien fait dans le passé. Aujourd'hui, j'existe et moi-même, j'existe et j'ai une entreprise et j'ai des entreprises. Et grâce à ça, on nous a écoutés, on nous a entendus, mais très peu. Je ne dis pas qu'on n'a rien fait. On a fait dans le passé. Écoutez, il y a quelques années, on ne pouvait pas aller parler avec un ministre pour lui exposer les problèmes de quelques opérateurs. Aujourd'hui, c'est les ministres qui viennent vous dire si vous avez des problèmes, venez nous en parler et proposez-nous des solutions. Donc, aujourd'hui, quand même, il y a quelque chose qui commence à travailler entre l'institution et l'entreprise. ils doivent gagner la confiance de l'entreprise et c'est comme ça qu'on peut bâtir notre pays. Alors, aujourd'hui, la problématique est la suivante. Lutter contre le chômage, accès au logement, salaire, service public, réindustrialisation, sécurité alimentaire, sécurité énergétique. Que faut-il attendre des politiques en ces termes, M. Ziani ? Pour l'avenir. Pour l'avenir, tout à l'heure, j'ai parlé de diviser en trois segments. Un, deux, trois. Ça veut dire que les institutions, non seulement qui doivent nous écouter, on doit s'atteler à l'administration, mais aussi travailler ensemble, faire beaucoup plus de tripartites et de bipartites. Justement, pourquoi on va attendre la tripartite entre le gouvernement ? On peut faire des bipartites avec le GTA et les autres syndicats entre le patronat et travailler justement pour apporter des solutions pour aller vite, élever le niveau de l'Algérien et arriver à des secteurs où on peut autosuffire dans notre pays, arriver à une petite sécurité alimentaire parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire une sécurité alimentaire totale. Vous voyez qu'on est toujours sur la dépendance mais commencer à élever la production nationale pour élever le niveau de vie de l'Algérien. Notre marché est détenu par une centaine voire deux cents grandes entreprises. Les autres, les TPE, qui représentent pratiquement 98% de notre tissu économique n'arrivent pas à survivre. Quel est votre commentaire ? Est-ce qu'on est en train de favoriser les uns au détriment des autres ? Monsieur Ziani ? Pas du tout. Ce qu'on a fait pendant des années, c'est l'auditeur qui dit. Pas du tout, je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que les entreprises sont en train même de grandir. Ils sont arrivés à une taille critique. Quand on arrive à une taille critique, ça veut dire qu'on est en surproduction. Il y a des secteurs et des filières qui sont en surproduction qui veulent aller à l'étranger. Ils ont couvert le marché. Ils veulent aller à l'étranger. Donc, je dis qu'il y a des TPE qui sont devenus, des PME qui sont devenus des grandes entreprises. Il y en a aujourd'hui. Il y en a. Et c'est trois décennies qui ont grandi. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est vrai qu'il n'y a que 200 entreprises. Il y a des entreprises marchés. Alors, notre marché aujourd'hui est gangrené par l'informel. L'informel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour lutter contre l'informel ? Est-ce qu'il y a réellement cette volonté de vouloir lutter contre l'informel ou alors on est en train de laisser faire, M. Ziyani ? Autre question de l'auditeur ? On s'occupe parfois d'autres choses et on ne s'occupe pas de l'informel et qui est important à l'informel. On devait le quantifier ? Oui, oui. Quantifier, je n'ai pas à quantifier parce qu'aujourd'hui, je dis toujours que cet informel détient beaucoup plus de masse monétaire, détient beaucoup plus d'argent que nous, les industriels et tous les Algériens. Et je dirais qu'aujourd'hui, un débat national, voilà, ça, c'est un sujet qu'il faut en discuter. Pourquoi ne pas faire de cet informel un vrai formel et les rendre quand même des gens ? Ces gens-là, ils ont des solutions. Vous allez, par exemple, si je prends de la Turquie, qui fait la monnaie de la Turquie ? C'est les gens qui sont, comme chez nous, ils sont au square, ils ont un marché, c'est les gens qui ont vendu des dévices de touristes et qui mettent avec la banque centrale de leur pays le taux à changer. C'est eux qui le font parce qu'on les a écoutés. Et aujourd'hui, on doit écouter ces gens. Pourquoi ils s'en doivent l'informer ? Nous avons aujourd'hui un esprit bédouin depuis très longtemps. Nous aimons faire changer l'argent, on veut travailler avec du cash et de notre côté, les pouvoirs publics veulent travailler avec un système qui est complètement électronique, etc. Il faut discuter avec ces gens pour leur préserver leur bien et préserver les biens de notre pays d'abord. C'est très important et on peut arriver à des solutions. Alors la dépréciation ou la dévaluation du DILAR, autre contrainte monsieur Ziani aujourd'hui ? Écoutez, une grande contrainte. Si je vois, on a fait un voyage en Mauritanie pour l'exportation et on a été explorer d'abord la Mauritanie avant d'aller avec le ministre cette fois-ci et j'avais des anciens billets que j'avais gardés avec moi de la Mauritanie. Quand je suis revenu, je voulais arriver à l'aéroport, changer ces billets pour acheter quelque chose. On m'a dit non, ils ne sont plus valables parce qu'ils ont fait une réévaluation, ils ont fait un beau billet, ils l'ont réévalué, ils ont donné un peu de force à leur monnaie. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut discuter. Je regrette pour dire à nos institutions ou aux gens qui sont en train de réfléchir, aux économistes de dire arrêtez de faire de la dépréciation. Aujourd'hui, nous sommes en crise, c'est vrai, mais on peut trouver des solutions pour justement donner de la valeur à notre monnaie. C'est très important la valeur de notre monnaie. C'est booster l'entreprise, booster l'économie. C'est grâce à la valeur. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de prévision, ni de stratégie, ni de feuille de route car tout est faussé. Quel est votre commentaire sur les données économiques ? Je ne suis pas d'accord. Nous avons des données économiques. Moi, j'ai toutes les données. Il y a des institutions qui peuvent communiquer des données chiffrées ? Heureusement. Heureusement. D'abord, je tiens à saluer la douane qui met à notre disposition toutes les informations que nous souhaiterons. Je parle de tout ce qui est importation de matières premières ou d'équipements ou de biens de services. C'est très important. Nous avons ces données à notre portée. On arrive justement par rapport à cela à faire des stratégies. Je regrette cette question. Les gens peut-être la voient floue. Moi, je vois au contraire. On fait des stratégies. On arrive avant, on n'arrivait pas à faire une stratégie plus de un mois. Aujourd'hui, on fait des stratégies à peu près entre un an et 18 mois. Donc, c'est très important. On commence à grandir. Alors, notre taux de chômage est en hausse de 0,6%. Ce n'est pas très important. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est parce que l'entreprise privée ne recrute plus actuellement ? Elle est en panne ? On n'est pas en panne. Je ne suis pas d'accord du tout. Alors, c'est le public qui ne recrute plus ? Non, je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de projets qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des secteurs aujourd'hui, le secteur du bâtiment a reculé un peu dans le recrutement. Mais les autres secteurs sont en train de recruter. Écoutez, il y a des grands marchés aujourd'hui sur l'agricole et ça va être beaucoup de chômage qui vont être absorbés par ce secteur. Et beaucoup d'entreprises en création et celles qui sont... Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont faire de trois chiffres, deux chiffres et trois chiffres de travail. Donc, on va faire de l'embauche. Mais là, il faut de l'accompagnement par le gouvernement pour accompagner les mesures fiscales des deux chiffres et du troisième chiffre pour démunir un peu les charges patronales pour embaucher plus et laisser l'Algérien travailler. Alors, on parle de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, quelle relation avec la réactivité d'une économie, M. Ziani ? La bonne gouvernance, elle ne peut réussir que s'il y a un trio de discussion entre le travailleur, le patron et les institutions. C'est très important. Il faut réunir tout le monde pour créer de la gouvernance et de la prévoyance. Et aujourd'hui, si on ne se réunit pas autour d'une table pour faire de la prévoyance, il n'y aura pas de gouvernance. Donc, il faut faire de la prévoyance, il faut parler de notre pays, quels sont les problèmes et apporter les solutions. Alors, le laboratoire pharmaceutique de renommée mondiale a décidé de produire localement des bandelettes de glycémie. Le dossier d'investissement local est bloqué au niveau du ministère de la Santé depuis plus d'une année alors que la politique algérienne encourage ce volet et cet investissement. Vous devinez pourquoi ? L'économie est en panne d'idées. Est-ce qu'on peut considérer que c'est ces blocages qui font qu'aujourd'hui on n'investisse pas dans plusieurs domaines ? On parle par exemple de cet exemple cité par l'auditeur mais il peut y avoir plusieurs autres exemples. C'est-à-dire qu'il faut réagir rapidement pour répondre aux investissements ? Mais je réponds d'abord à cet exemple. Le temps c'est de l'argent en économie ? Bien sûr. Cet exemple n'est pas un bon exemple. S'il y a un problème technique, le ministère de la Santé c'est normal qu'il doit réagir et protéger ses consommateurs. Mais il doit répondre aussi aux investissements. Il doit répondre. Je pense que on ne doit pas répondre à travers uniquement les questions ici à la radio mais il faut connaître les dossiers techniques. Au sein de chaque syndicat, moi je défends la CIPA, d'autres confédérations ou associations. CIPA, partenaire des pouvoirs publics au niveau des bipartites et tripartites. Bien sûr, nous sommes partenaires depuis très longtemps, signataires du pacte économique et social et de relance. Et aujourd'hui, au sein de ces syndicats, nous recueillons ces problèmes et nous les solutionnons parce qu'aujourd'hui l'État a beaucoup de gens qui viennent de par-ci et par-là mais les filières doivent être organisées et justement doivent être remontées au niveau des institutions pour régler les problèmes des entreprises. Ce pacte économique et social, il faudrait qu'il soit rediscuter de façon régulière et élargir le débat à toute confédération, M. Ziani. Bien sûr. Sans exclusion aucune ? Il n'y a aucune exclusion aujourd'hui. Celles qui arrivent à une taille importante pour se faire appeler confédération ou syndicat, elles sont les bienvenues. Donc aujourd'hui, on doit bien sûr agrandir les rangs et bien sûr, c'est grâce à ces idées qui arrivent de ces syndicats, de ces entreprises qu'on arrive à bâtir notre pays. M. Abdelhab Ziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501